yo les gens ici rafi 76 250 on se retrouve par nos vidéos sur pcb link simulateur donc je fais petite vidéo parce qu'il ya une match qui est arrivé il ya la maj 1.10 donc sommet des nouvelles pièces donc on a 200 nouvelles pièces sont qu'après ils ont fait quelques justement et on a de nouveaux choses qu'on a pour notre atelier vous allez voir je vous explique en gros donc on a deux modes de décoration pour notre magasin donc on a le mode halloween et on a le mode christmas quoi fait de fin d'année quoi noël quoi on va dire vous montrer ça donc on a des nouvelles marques après au niveau des pièces informatique je sais pas si les toutes dernières mais je sais qu'il ya eu pas mal de d'ajout on va dire donc là dans le cas je pourrais pas vous montrer parce que j'ai pas tout débloqué donc voilà du coup là on est dans l'atelier voilà comme d'habitude donc ici on a les nouveaux trucs ici vous appuyez sur x et là vous allez mettre les décorations d'halloween voilà la chambre d'halloween comme vous pouvez voir et là je peux me mettre en noël voilà donc c'est un peu plus chaleureux on va dire avec le petit sapin devant l'entrée nickel va se remettre en normal voilà et les nouvelles pièces du coup là des nouvelles pièces je vais vous montrer ça vite fait boutique processeurs je sais pas si les nouveaux je pense pas qu'il ya des nouveaux processeurs ici le donge pas sûr refroidisseur l'allée dans le froidisseur c'est une nouvelle marque non c'est les mêmes cartes mère non pour des cartes mères non je crois qu'on a une nouvelle carte mère non 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 là on a peut-être rien de nouveau là normalement il me semble mémoire mémoire non 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 je crois qu'ils sont le voient pas je crois aller dans le mode en mode histoire par le mode histoire mais le mode qu'on appelle ça le mode bac à sable on peut faire ce qu'on veut donc là oui et dans les cartes graphiques on a la marque as rock qui a été ajouté au jeu donc on a la haze rock fantôme gaming raiden rx 560 4g gars donc voilà on a celle en nouveauté stockage aussi je crois qu'elle est nouveau stockage on à la marque hyper x du coup en stockage hyper x fury donc c'est nouveau et je crois qu'on a gigabyte voilà gigabyte on n'avait pas à vendre en ssd on n'avait pas dans le jeu n'était pas disponible du coup on a les nouveaux ssd donc c'est bien corsaire je pense que je vais regarder dans les chaînes ce n'est pas de nouveau non c'est les mêmes patriotes j'ai pu s'ils étaient sur la patriote boards on a les corsaires corsaires ils étaient déjà les adatas ils étaient déjà les mortonis était déjà alimentation ce que les nouvelles amortations pas non non pas de nouvelles marques les câbles là je pense pas qu'on est les nouveaux après comme j'ai pas beaucoup avancé dans le mode histoire je pense que par mot d'histoire de carrière que les boîtiers je crois qu'on en a des nouveaux oui on a la marque celle-là open beat chat beat chat table ensuite on a les liam you lioli je veux dire c'est une nouvelle marque on à la fsp c'est une nouvelle marque aussi corsaire non non corsaire je pense qu'on est nouveau non il qui est non ben voilà on a les nouveaux donc je vais vous montrer il fait ce que ça donne dans le mode d'accasal donc j'ai quitté up certainement venu je veux pas sous-grader donc voilà on se remet dans le création de paix libres création libre voilà vous allez voir il ya beaucoup plus de pièces ici parce que là j'ai pas tous les bloqués dans le mode carrière mais bon je peux le savoir mode histoire mais un mode carrière quoi vous allez voir il ya beaucoup plus de marques par contre ce qui est chiant c'est qu'on va pas choisir par marque c'est ça qui est nul donc du co ici pareil vous pouvez faire une modification donc après je sais plus un truc que je sais pas si on pouvait le faire avant mais on peut changer les écrans aussi également donc je sais pas si c'était possible avant je suis pas sûr que c'était possible de pouvoir changer les écrans pareil pour les claviers pour échanger les claviers je sais pas je pense qu'ils ont mis des nouveaux sont allés mortoni confort team gold donc je pense qu'on en a plus qu'avant pareil pour les tapis de souris pour échanger bon à mon avis ils ont mis des nouveaux trucs pour les souris également je crois les souris voilà on peut modifier sur moi à mon avis ils ont mis le plus de trucs ça me semblait qu'ils n'hésitez pas cela ensuite on va faire le tour de des pièces donc c'est peu ils ont changé je suis pas sûr je suis pas sûr qu'ils y étaient mais ils ont rajouté les les amd ryzen 9 six tenker 3950 donc je pense qu'ils n'étaient pas les deux là je suis pas sûr même sans qu'ils n'étaient pas ensuite qu'est-ce qu'ils ont rajouté dans ce que ça reste pareil et 9 il n'y a pas eu mieux parce que là ils ont sorti le nouveau le 9000 le 10900 cas je crois ils ont rajouté un nouveau en réalité ils viennent de le sortir le nouveau i9 10900 cas 1900 je crois mais là il n'y a pas le il n'y ait pas le nouveau tout nouveau sorti ensuite refroidisseur qu'est-ce qu'ils ont rajouté je pense qu'ils ont rajouté une nouvelle marque et en texte qu'on n'hésitait pas sur la mais je suis pas sûr c'est tellement de marque de rajouter non gigabit non non apparemment dans ça je pourrais pas vous dire s'ils ont rajouté c'était mon carte mère oui ils ont mis la marque ice rock en main en carte mère nous ont rajouté celle là c'est là ça fait une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze 13 nouvelles cartes la marque asus rock et je crois qu'attendait asus je crois que c'est une nouvelle aussi asus nouvelle la voilà asus rock aussi ça c'est une nouvelle il me semble la rogue maximum x aussi c'est une nouvelle aussi ce qu'elle n'était pas ensuite en marque qu'est-ce qu'ils ont rajouté en marque aussi voilà cette marque aussi colorful ce nouvelle marque n'était pas disponible avant dans le jeu d'effet je crois que ça a été déjà gigabit tu l'avais déjà présenté de nouvelles mais je peux pas vous dire lesquels quoi voyez franchement gigabit tout ce qu'on a maintenant on a une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze quinze seize dix sept dix huit dix neuf dix neuf cartes mères donc pas mal quand même qu'est ce que j'aurais ajouté aussi non je pense pas qu'il ya que ça je sais pas si c'était ces cartes mères là les n z n xt ça je suis pas perturbé ensuite en mémoire ils ont rajouté comme mémoire qu'est-ce qu'ils ont rajouté ça c'est des nouvelles les adatas petrix c'est pas avant adatas petrix du coup cela tout cela c'est des nouvelles ils y étaient pas ils ont rajouté aussi non il ya des nouvelles marques je crois que je pense qu'il ya du gigabit si je me trompe pas parce que je me trompe peut-être voilà maintenant on a de la mémoire gigabit avant c'était impossible d'en avoir dans le jeu mais ils ont rajouté la marque gigabit donc ça se trouve c'est super bien et pelé hyper x voilà et par exorciste les nouvelles patriote vaille peur à solo c'est les nouvelles patriote vaille par l'aide ça c'est des nouvelles aussi n'hésitez pas qu'est ce qu'on a encore comme nous franchement on a plus de 200 pieds sur le monde a ajouté donc 200 pieds ça fait quand même pas mal ça hésitait déjà hésitait déjà non c'est hésitait déjà je me demande cela c'est pas des nouvelles la team group tt force delta mon avis cela c'est aussi des nouvelles voilà les cartes graphiques alors là pour la folie donc ça c'est des nouvelles amd ride on eric c'est 7700 cette nouvelle la md ride on cette nouvelle nice rock voilà cartes mais on a aussi des cartes graphiques on a aussi les ice rock en nouveauté tous ces gars graphiques la asus arex strix mais je pense après ils ont été de changer aussi les les design et qu'on avait des cartes graphiques aussi ce qui est des nouvelles je crois me semble au niveau design ils ont été trop dîner design et tout quoi voyez je crois que c'est là aussi ces nouvelles asus rock c'est une nouvelle celle là là c'est là aussi après ils ont été trop fait les designs ça c'est pour rien voilà on a quand même pas mal de nouveautés mais quand même pas mal gigabit donc ça il avait déjà pas mal déjà ils ont rajouté donc par contre là dans le jeu c'est la meilleure c'est toujours à la 2080 ti ils ont pas rajouté de mieux de meilleurs on va dire mci 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 j'ai regardé c'est pas des nouvelles marques dans les cartes graphiques à part ce que je vous ai montré tout à l'heure c'est une vie diane ils ont pas rajouté de nouvelles nvidia la meilleure sur la rtx 2080 zotec c'est une nouvelle celle là je sais pas si on peut vraiment avoir un fichier détaillé avec toutes les nouveautés à data alors là on est dans les dans les stockages non je montré stockage qui est le nouveau aussi à cela c'est d'être nouveau sur la les corsaires force series à mon avis soit là c'est des nouveaux les gigabits aussi c'est nouveau voilà tout ce qui est gigabit c'est nouveau on n'y a dit n'hésitez pas hyper x ils n'y étaient pas non non c'est ancien les patriotes viper ça je crois que c'est des nouveaux aussi sur la il semble ou soit ils ont été trop fait les design ça l'a aussi voir ça reste pareil team group je suis pas sûr qu'ils y étaient alimentation alors là je pourrais pas vous dire ce qu'ils ont rajouté parce qu'il ya tellement de trucs pour ça je vois pas de nouveau ah oui la marque fsp au niveau des alimentations ça c'est nouveau n'hésitez pas avant et les gigabits voilà aussi les alimentations donc maintenant je pense que c'est possible vous pouvez faire directement une config gigabit entièrement le sens que c'est possible à part le processeur quoi mais vous pourrez faire directement mémoire carte graphique stockage la mémoire que le stockage je veux dire la carte mère faites maintenant vous pouvez vous faire une config full gigabit là il n'y a pas de souci maintenant c'est ça qui est bien et les câblages et les boîtiers aussi les boîtiers alors là les boîtiers j'ai vu quelques nouveautés attendez je vais regarder ce qu'il ya comme nouveauté en boîtier alors j'ai vu comme marque voilà la marque pour les up la marque la fsp donc nouvelle marque de boîtiers donc on a quand même pas mal on en a un non ça c'est pas nouveau c'est pas nouveau c'est pas nouveau c'est pas nouveau non 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 voilà la marque aussi lian 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 li c'est une marque chinoise à mon avis lian li c'est bizarre il a un point il a une poignée ce possède donc on a quand même pas mal non 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 vous voyez on a quand même pas mal de boîtiers alors là open aussi open best table c'est nouveau ça on a un hyper x aussi hyper ah non c'était pas nouveau ce open benchmark d'art aussi c'est nouveau aussi après je pourrais pas vous dire bah ça c'est nouveau aussi les rand steaks merde de cette couleur là ils sont nouveaux aussi c'est nouveau cela donc ça va être pas mal pour en faire des nouvelles vidéos pourquoi pas c'est pas pourquoi pas aussi de faire enfin un pc full gigabit ce serait pas mal à perles aux boîtiers qu'on peut pas faire je crois il me semble n'est pas le boîtier gigabit c'est que c'est pas je regarde sur internet quand je regarde sur internet ce qu'il ya comme je pourrais mettre le processeur même le refroidisseur je pense qu'il y en a des gigabits il me semble voilà vous voyez ça aussi c'est nouveau et refroidisseur gigabit n'hésitez pas dans le jeu après on n'a pas des masses on n'a qu'un choix on n'a qu'un on n'a pas des masses quoi après on peut mettre la carte mère gigabit aussi après qu'est ce qu'elle est meilleure alors là avec tout ce qu'il ya franchement je pourrais pas vous dire je me connais pas assez au niveau pc cela a l'air d'être pas mal 2066 3200 non promis de 100 3600 celle là 4133 va faut voir sur internet à mon avis faut mettre carte mère top 10 des cartes mères au pire sur internet top 10 des cartes mères gigabit et je pense qu'on vous trouvera sûrement possible quoi la mémoire pareil je pourrais mettre du gigabit pourquoi je suis obligé de passer par des des petits je crois gigabit voilà celle après il n'a pas des masses après je pense que je prendrais plus du 3200 voyez gigabit aorus après il ya que du giga c'est pas terrible on n'a que du giga malheureusement on n'a pas du 16 giga ensuite en cas de graphique qu'est ce que je pourrais choisir qu'un graphique pareil aux gigabit on a là on a le choix on va dire on n'a pas contre au gigabit qu'est ce qui sera bien de mettre je vais regarder la meilleure mon avis ça serait la 8 giga giga on giga laienne ou giga là non on giga aussi là après faut voir ce qui est mieux 2080 ti pour moi c'est bien 2080 ti à mon avis ce serait celle là ouais oui ce serait la 2080 ti stockage c'est pareil on pourrait mettre du gigabit il n'y a pas de souci de ce côté là on pourrait mettre battu comme ça donc de terrain on a directement du 2 terras c'est pas mal ça de terrain c'est classe après faut voir la vitesse de de transfert donc on a du terrain donc elle est plus rapide est ce qu'on en a d'autres encore non apparemment ils sont pas terribles les autres à propos à mettre du ssd sur mettre du ssd plus du comme ça sur le pc voilà c'est peut-être pas mal aussi également et alimentation pareil je pourrais mettre une gigabit donc voilà c'est de l'éternel c'est pas que ça aura plu donc si vous avez d'autres précisions que moi j'ai peut-être pas dit dans le dans le dans le site vidéo donc n'hésitez pas dans l'espace commentaire c'est fait pour ça donc n'oubliez pas la qu'est partagée commenter vidéo se va pas et porte bien peace